Là vous nous bloquez, vous nous bloquez et eux, ils nous ont débloqués. Vous avez tort, vous savez, parce que vous allez contre vos intérêts, là, n'est-ce pas ? Puisque ce sont eux qui nous demandent... On vous a dit qu'on vient de nous débloquer, alors vous n'allez pas nous bloquer alors qu'on nous a débloqués ! Alors lui, il ne peut pas vous expliquer, je vais vous dire pourquoi, parce que lui c'est un livre en poste cyclique ! Voilà, extrait de l'aventure, c'est l'aventure, je vous rappelle la scène, ils sont tous en train de... ils doivent quitter le pays en urgence, ils ont grillé un feu, un stop, les policiers les arrêtent et ils tentent de négocier avec les policiers qu'on les laisse partir. Illustration de l'enfer administratif et de l'obsession des règles françaises. Nous sommes avec Gaspard Koenig, auteur d'un petit livre « Simplifions-nous la vie » qui est le programme, on peut le dire, de simple, ce parti politique que vous lancez, Gaspard Koenig, avec cette idée centrale qu'il faut simplifier les règles en France en vertu d'une méthode, et c'est ça la proposition révolutionnaire que vous étiez sur le point de faire juste avant la pause, la méthode « portalis », réinvoquons les mannes de l'un des rédacteurs du Code civil sous le consulat à qui l'on prête cette phrase. Il est utile de conserver tout ce qu'il n'est pas nécessaire de détruire. Tout est dit là, hein ? Exactement, parce qu'en fait aujourd'hui, quand on fait des commissions de simplification, on se demande quelles normes ôter. et c'est là le vice originel de cette méthode. Et nous, ce qu'on propose, c'est de se demander quelles normes garder. Et on l'a déjà fait dans l'histoire de France, vous parliez de portalis, à l'époque, le droit féodal était un imbroglio terrible, il se retrouvait d'ailleurs dans les doléances des Français, dans les cahiers de la Révolution française, et ce qu'a fait portalis, c'est qu'il a pris un an, et avec des juristes, ils ont fait 2000 principes, écrits en bon français, intelligibles par tout le monde, et le mot de simplification figure en toutes lettres dans son introduction au Code civil. Nous, ce qu'on propose, c'est de faire la même chose aujourd'hui. Sur l'ensemble des codes, vous disiez au début de l'émission qu'il y en avait 75, et bien de chacun de ces codes, on extrait les grands principes généraux du droit. Des choses qui sont intelligibles par tous, comme l'avaient fait d'ailleurs Robert Badinter et Antoine Lyon-Camp pour le Code du Travail il y a quelques années. Et on dit, ces grands principes, c'est la loi. Et c'est tout. Et donc, ça vous donne quelque chose d'intelligible que vous devez adapter à votre situation, au terrain, en exerçant votre jugement. Vous n'allez pas régulariser de la fraude, des décomportements... Au contraire, aujourd'hui, dans un système complexe, vous avez les insiders, les initiés, qui peuvent en profiter et qui fraudent, et vous avez les outsiders qui se le prennent en pleine poire. Regardez le système, par exemple, des allocations sociales, qui est un des plus compliquées. Vous avez 12 000 règles de droit qui réglementent les 90 000... Et un taux de non-recours extrêmement élevé. Et un taux de non-recours extrêmement élevé. Et vous avez les gens qui, connaissant les clés du système, vont frauder. Vous avez des centaines de millions d'euros de fraude au RSA tous les ans. Et vous avez les gens qui, simplement, essayent d'obtenir leur RSA, et qui se retrouvent devant des formulaires que j'ai vus, que j'ai analysés, notamment en travaillant sur le revenu universel, qui sont complètement dingues. On leur demande leur enlevé de cabisse, on leur demande leur livre de recettes, quand ils avaient une activité de micro-entrepreneurs deux ans avant. Et c'est un peu drôle, mais en même temps, c'est terrible. Parce qu'après, on vérifie, on les contrôle, ils doivent se justifier devant les CAF, il y a des inspections où les CAF peuvent arriver à leur domicile pour vérifier que les conditions sont remplies, qu'ils ne vivent pas en couple. Donc, tout ça pour obtenir le minimum pour survivre. Vous dites qu'il faut à peu près, on peut réduire ça à 5 000 grands principes. Combien de temps il faudrait pour produire cette œuvre ? Combien de personnes il faudrait, compte tenu de l'œuvre législative française qui est colossale ? Mais ce qui est formidable, c'est que je vous propose une immense réforme de simplification qui aura des effets extraordinaires sur la prospérité, sur le vivre ensemble, sur la sécurité, sur tous les grands thèmes de politique publique, et que je vous la propose à coup zéro, avec simplement un peu de jus de cerveau, de bonnes équipes de juristes qui travaillent avec les parties prenantes. Et si on prend modèle sur la commission d'Inter-Lyoncamp, en un an ou deux, sur chacun des codes, si la volonté politique est prioritaire et portée au plus haut niveau de l'État, en deux ans, vous pouvez réécrire vos codes et mettre en place ces nouveaux principes où chaque citoyen français pourra lire un droit qui tiendra en un volume, qui sera composé de 5 000 grands principes, et où au fond le Parlement reprendra son rôle de contre-pouvoir, de contrôle de l'action du gouvernement, en cessant de légiférer. – Mais vous ne croyez pas qu'on recommence derrière ? En se disant, voilà, on a simplifié, et on va réaugmenter la production de texte pendant 20, 30, 40, 50 ans ? – Nous, ce qu'on propose, c'est qu'une fois que vous avez ces 5 000 principes, vous dites, voilà, ça c'est la longueur définitive. Et donc maintenant, si vous voulez en changer un, eh bien, vous réfléchissez très posément aux termes que vous allez employer, vous le changez, vous le modifiez, vous l'adaptez effectivement à l'évolution de la société, mais vous gardez ce cadre. Alors bien sûr, c'est très révolutionnaire parce que ça demande de changer un peu la manière dont la justice fonctionne, la manière dont la justice va appliquer la loi, ça demande aux citoyens aussi d'exercer son intelligence pour adapter une loi à la situation, ça demande à la police d'exercer son jugement, bref, ça demande à tout le monde de retrouver un sens de la responsabilité, une sorte d'acceptation du risque aussi parce que dans un système plus simple, eh bien, il y a plus de place à l'incertitude. Mais est-ce que nous voulons vivre dans un monde qui devient une prison à ciel ouvert où nous devons montrer des codes QR pour passer les sas de la vie ? Ou est-ce que nous voulons vivre libre ? – Très concrètement, c'est un parti politique simple. Vous allez vous présenter à l'élection présidentielle ? Vous cherchez des parrainages ? Vous allez présenter des candidats aux législatives derrière ? – Écoutez, c'est un parti politique. Pourquoi c'est un parti politique ? Parce que c'est pour peser. Et que c'est vrai qu'en tant qu'intellectuel, si vous voulez, ou participant au débat public, j'en ai un peu assez de murmurer à des oreilles bouchées et que j'ai envie d'introduire un rapport de force et j'ai envie de constituer un parti où il y a des militants, où il y aura peut-être un jour des candidats, lesquels, à quelles élections ? J'en sais rien, ça dépend de la dynamique qu'on est en train de créer. Mais c'est pour dire aussi au pouvoir politique, c'est pas seulement une bonne idée, c'est aussi des dizaines de milliers, des centaines de milliers de gens qui y adhèrent, qui en ont marre et qui vous demandent d'agir de manière radicale. Et je pense qu'il ne faut pas laisser la radicalité aux radicaux et qu'au sein du vaste espace centriste dans lequel beaucoup de gens se reconnaissent, il faut aussi faire des propositions révolutionnaires et celle-ci nous vient tout droit de la Révolution française. Merci Gaspard Koenig. Simplifions-nous la vie. C'est en 35 pages, ça se lit très vite, c'est très simple, c'est écrit simplement. On met en pratique les principes que l'on prône. Merci à vous. Merci. 8h59, bonjour Philippe.